Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir mes hacks pour ne pas payer l'abonnement Adopt-un-Mec et avoir des charmes gratuits. Et oui, 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 c'est tout à fait possible et on va voir cela dans cette vidéo. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que Adopt-un-Mec est gratuit pour les femmes et payant pour les hommes. Donc, si vous êtes une femme, cette vidéo n'est clairement pas pour vous. Parce que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités payantes de Adopt-un-Mec et ceci sans débourser un seul centième. Donc, mesdames, si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez la quitter immédiatement. Par contre, si vous êtes un homme, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Parce que vous allez découvrir mes meilleurs hacks pour ne rien payer sur Adopt-un-Mec et obtenir plein de charmes gratuits. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez avoir Adopt-un-Mec gratuit. Donc, déjà, on va commencer par deux manières d'obtenir des charmes gratuits sur Adopt-un-Mec. Première manière de faire, c'est d'utiliser votre lien de parrainage. Donc, si vous vous rendez dans votre compte, vous voyez ici qu'en haut à droite, on a trois petits points. Vous cliquez ici et là, vous avez invité des amis. Donc, vous cliquez dessus et là, vous voyez que Adopt-un-Mec nous propose de parrainer nos amis. Donc, pour ce faire, il vous suffit simplement de copier le lien ici. Voilà, on clique. On peut bien sûr l'entrer directement dans le navigateur. Là, vous voyez qu'il y a écrit Sender égale tout un tas de lettres à côté. Et donc, ça, en fait, c'est votre lien affilié. C'est votre identifiant affilié. Ou identifiant de parrainage, plutôt. Donc, grâce à ce lien de parrainage, si un ami s'inscrit à Adopt-un-Mec, eh bien, vous allez pouvoir gagner des charmes gratuitement. Alors, effectivement, ici, c'est très mal foutu parce qu'Adopt-un-Mec nous explique pas clairement ce qu'on gagne à parrainer nos amis. Donc, j'ai contacté le service client. Ils m'ont dit, en fait, qu'il fallait simplement se rendre dans les conditions générales de vente ou plutôt les conditions générales d'utilisation. Voilà, ici, en bas à droite. Donc, on clique là. On clique ici. Et ensuite, il faut aller au point 4.7.1. Donc, on va s'y rendre. Et donc, là, Adopt-un-Mec nous explique que les charmes peuvent nous être attribués. Si l'ami crée un compte utilisateur sur le site, confirme son adresse e-mail vient le lire et qu'il utilise les services pendant 7 jours. Et donc, là, on nous dit que si on a 10 amis confirmés, on peut bénéficier de 5 charmes par jour. Donc, c'est pas rien, 5 charmes par jour. 20 amis confirmés, c'est 10 charmes par jour. Et 30 amis confirmés, c'est 15 charmes par jour. Et donc, là, les charmes sont offerts pendant toute la durée du compte utilisateur. Après, Adopt nous dit également qu'il peut limiter la durée de l'opération de parrainage, etc. Bref, en tout cas, vous savez que le parrainage, c'est un bon moyen de bénéficier de charmes gratuits sur Adopt-un-Mec. Donc, si vous avez un compte Adopt-un-Mec, rendez-vous ici et puis partagez votre lien de parrainage, que ça soit sur Facebook, sur Twitter, etc. Ensuite, deuxième moyen d'obtenir des charmes gratuitement, c'est grâce à un petit hack que j'ai découvert il y a quelques années de ça et que j'avais partagé sur mon autre site et qui consiste tout simplement, enfin tout simplement entre guillemets, mais qui consiste à réaliser plusieurs étapes. Et donc, ces étapes-là vont vous permettre d'obtenir sans charme gratuitement. Donc, personnellement, et je vais être totalement transparent avec vous, je n'ai pas réessayé ce hack-là. Donc, je ne sais pas s'il fonctionne encore actuellement. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même de le tester. Et si ça ne fonctionne pas, dites-le moi en commentaire, comme ça, ça aidera les autres. Et si ça fonctionne, dites-le également, comme ça, ça permettra aux autres personnes de gagner du temps. Effectivement, moi, je ne pouvais pas le faire parce que je m'étais déjà créé un compte, etc., et que mon adresse IP a été bloquée par DopTamech. Mais effectivement, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Donc là, malheureusement, ce n'est pas faute de vouloir, c'est juste faute de ne pas pouvoir. Donc, première étape, c'est de tout d'abord télécharger l'application DopTamech en Wi-Fi. Donc ça, c'est très important de la télécharger en Wi-Fi et non pas en 4G. Donc, vous téléchargez l'application, vous vous créez un compte directement sur l'application, toujours en Wi-Fi, toujours en Wi-Fi. Si vous ne faites pas en Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas du tout, ce mec. Ensuite, deuxième étape, vous vous rendez dans la boutique et vous vous abonnez au pass 7 jours. Donc oui, effectivement, il faut s'abonner au pass 7 jours, mais vous pourrez résilier. Mais c'est important de s'abonner au pass 7 jours. Ensuite, durant les premiers jours de votre abonnement, vous allez vous connecter uniquement avec le Wi-Fi. Il ne faut surtout pas que vous vous connectiez avec la 3G ou la 4G ou même la 5G pour vous rendre sur votre compte. Ça, c'est très important. Ensuite, vers le troisième et quatrième jour de l'abonnement, c'est approximatif, mais on va dire c'est à peu près à cette période-là de l'abonnement. Il ne faut absolument pas que vous utilisiez vos charmes. Avec l'ancienne version, je vous rappelle qu'on était limité à 10 charmes par jour. Donc, à cette époque-là, je préconisais d'utiliser entre 7 et 8 charmes par jour et de ne pas utiliser les 10 charmes. Là, aujourd'hui, avec la nouvelle version, ça a changé. On n'est plus limité à 10 charmes par jour. On peut utiliser tous nos charmes d'un seul coup. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si ce truc-là va fonctionner, mais vous pouvez toujours essayer. Donc, vers le troisième, quatrième jour, je vous préconise de ne pas utiliser vos charmes pour qu'ensuite, le lendemain, vous vous connectiez à votre compte Adopt-un-mec, mais que cette fois-ci, vous vous y connectiez avec la 4G ou la 5G. Et donc là, normalement, si le bug fonctionne toujours bien, eh bien Adopt-un-mec vous fournira 100 charmes gratuitement. Donc, encore une fois, je ne suis vraiment pas sûr que ça fonctionne parce qu'encore une fois, Adopt-un-mec a mis à jour son site. Il y a une nouvelle version qu'on n'est plus limité à 10 charmes par jour, qui se sont mis un petit peu en bisbise avec Google pour améliorer le paiement de l'abonnement. Donc, tout ça me fait dire qu'il y a quand même de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Mais bon, essayez, ça ne vous coûtera rien. Si vraiment ça ne fonctionne pas et que vous ne voulez pas vous abonner à Adopt-un-mec, eh bien, vous annulez votre abonnement, tout simplement, et vous demandez le remboursement. Parce que je vous rappelle que vous avez droit à un délai de rétractation de 14 jours. Donc, ceci étant dit, et maintenant qu'on a vu les deux manières d'obtenir des charmes gratuitement sur Adopt-un-mec, on va voir comment ne pas payer l'abonnement sur Adopt-un-mec. Et pour cela, il y a deux manières d'y arriver. Et donc, la première manière d'y arriver, c'est grâce à un petit bug du côté de Google Play. Et oui, je m'en suis rendu compte, décidément, il y a quand même pas mal de bugs du côté d'Adopt-un-mec et de Google Play, même avec cette nouvelle version. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de télécharger l'application Adopt-un-mec, de se créer un compte avec Adopt-un-mec, mais d'attendre une promo. Voilà, parce qu'effectivement, après votre inscription, Adopt-un-mec vous proposera une promotion sur son application. Donc avec cette promotion, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez vous prendre un abonnement sur un mois via le Google Play. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est que Google Play vous dira d'utiliser l'application au moins une fois pour ne pas être remboursé. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce message-là, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a un bug du côté de Google, ce n'est pas possible que je sois remboursé, sachant que j'ai utilisé les services. Eh bien, à ma plus grande surprise, j'ai bien été remboursé au bout du troisième jour. Effectivement, au bout du troisième jour, Google Play va vous envoyer un email, vous informant que votre abonnement a été totalement remboursé. Mais là, contrairement à un remboursement classique où Adopt-un-Mec vous bloquerez l'accès au site ou vous repasseriez sur un abonnement gratuit, avec ce petit bug, vous allez pouvoir continuer d'utiliser votre abonnement et donc d'accéder à toutes les fonctionnalités payantes de Adopt-un-Mec. Vous voyez que là, pour le moment, je suis toujours sur mon compte payant et que je peux accéder à toutes les fonctionnalités du site. Donc, j'ai toujours avec ça mes charmes, etc., etc. Et ça, malgré que j'ai bien utilisé l'application Adopt-un-Mec. Donc, ça, pour le coup, ça fonctionne actuellement avec la nouvelle version. A tester de votre côté. Est-ce que ça va fonctionner ou pas de votre côté ? Ça, je ne peux pas vous certifier. En tout cas, de mon côté, ça a bien fonctionné. Et vous voyez qu'on a bien la preuve par email. Donc, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas de votre côté, mettez-le-moi en commentaire. Comme ça, ça permettra aux autres personnes de gagner du temps. Encore une fois. En tout cas, sachez que c'est un moyen d'avoir un abonnement Adopt-un-Mec pendant un mois sans rien payer. Parce que là, pour le coup, je paye véritablement zéro euro. Vous voyez que je suis sur le site web. Et même sur le site web, je peux accéder à l'entièreté des fonctionnalités payantes du site. Donc, sur l'application également. Et ensuite, le deuxième moyen de ne pas payer d'abonnement sur Adopt-un-Mec, c'est de tout simplement demander à un ami de vous donner l'accès à son compte premium si il ne l'utilise plus. Parce qu'effectivement, il se peut que dans votre entourage, il y ait certains de vos amis qui utilisent Adopt-un-Mec sur un compte premium. Et que ces amis-là ont déjà rencontré quelqu'un. Et donc, au lieu que cet abonnement ne soit pas utilisé, eh bien, vous pouvez tout simplement demander à cet ami-là de prendre son compte pour profiter de son abonnement. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement changer le profil. Voilà, vous changez les photos, vous changez les informations de la fiche profil pour pouvoir utiliser Adopt-un-Mec gratuitement. Donc, ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Et je n'y ai pas pensé jusqu'au jour où un ami m'a fait part de cette petite astuce. Mais c'est vrai qu'il y a certains amis qui ont un compte Adopt-un-Mec, qui ont déjà rencontré une nana, mais que leur abonnement court toujours. Voilà, il se peut très bien qu'ils aient pris un abonnement sur 6 mois, qu'ils aient rencontré leur nana au bout de 2 mois, et que du coup, pendant 4 mois, cet abonnement premium ne sert à rien. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement reprendre son compte pour profiter gratuitement de l'abonnement Adopt-un-Mec pendant quelques mois ou quelques semaines. Donc, à tester de votre côté. Maintenant, il y en a certains aussi qui se demandent est-ce que c'est possible d'obtenir un essai gratuit 3 jours à Adopt-un-Mec ? Parce que je vous rappelle qu'il y avait certains sites dans le passé, dont Mythique, qui proposaient à leurs nouveaux utilisateurs de profiter de leur site gratuitement. Donc, tu utilisais toutes les fonctionnalités payantes gratuitement pendant 3 jours. Et donc, c'est vrai que suite à ça, il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce que sur les autres sites comme Adopt-un-Mec, c'était également possible ? Eh bien, sachez que cela n'est pas possible. Sur Adopt-un-Mec, il n'y a pas d'essai 3 jours gratuits. Adopt-un-Mec, c'est un site 100% payant qui est utilisable uniquement si vous payez un abonnement. Dans le cas où vous êtes un mec, bien évidemment. Mais si vous êtes un mec et que vous ne prenez pas d'abonnement, vous ne pouvez pas utiliser Adopt-un-Mec parce que vous n'allez pas pouvoir contacter les autres membres. Tout simplement. Donc voilà, mes très chers séducteurs et séductrices, tout ce que je vais vous dire sur la manière de ne pas payer son abonnement Adopt-un-Mec et d'obtenir des charmes gratuits. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Tout d'abord, pour obtenir des charmes gratuits, soit vous utilisez votre lien de parrainage ou soit vous utilisez mon petit hack pour obtenir son charme gratuit. Mais encore une fois, ce hack risque de ne pas fonctionner. Mais à tester tout de même. Et ensuite, pour ne pas payer l'abonnement Adopt-un-Mec, soit vous demandez à un ami de reprendre son compte Premium ou alors vous profitez du petit bug actuel sur le Google Play. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et vous aidera à avoir des charmes gratuits et l'abonnement Premium Adopt-un-Mec gratuitement. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !